Musique Chers auditeurs et auditrices sur Alliance 92, bienvenue dans l'émission en baron ce mercredi. Comme invité, nous recevons le général Camille Vital. Cher invité, bonjour. Bonjour, je salue également tout le monde qui suit l'émission en baron sur Alliance 92, bonsoir. Il a été dit, par vous-même d'ailleurs, lors de l'émission version malgache, que vous préférez être présenté en tant que général. C'est un titre qui reste, et avec fierté vous l'avez dit, mais vous étiez quand même un ancien Premier ministre. Ça mérite quand même de le faire valoir. Pourquoi je le dis ? Parce qu'il y a une certaine période où vous avez donc été dans un gouvernement. Et parlons tout de suite de l'état de fait actuel. C'est qu'on parle beaucoup d'insécurité grandissante. Vous, vous êtes militaire, même en retraite. Vous étiez déjà dirigeant. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette insécurité actuelle ? Vous savez, lors des élections de 2013, le mot d'ordre que j'avais lancé en tant que candidat au présidentiel, c'était « lutter contre l'insécurité que nous vivons en Agascar ». Pourquoi lutter contre l'insécurité ? Parce qu'aucun développement n'est possible. Un développement économique n'est possible sans la sécurité. Et vous savez que, vous-même venez de le dire, que nous vivons actuellement une insécurité vraiment considérable. Nous avons les luttes contre les dalles, les malasses, que nous vivons un peu partout, dans toutes les provinces. Nous avons les histoires de kidnapping que nous vivons ici, à Tana. C'est vraiment malheureux que nous arrivons là. Voilà. Vous venez de dire, du temps où on avait gouverné, nous n'avons pas tellement vécu cette insécurité. C'est vous-même qui l'avez dit. Je ne peux pas le dire, parce qu'on va dire que, bon, j'avais solutionné le problème de sécurité à l'époque où nous avons été là, mais la réalité est là. Si nous avons vécu une insécurité de 10 à 15 % à l'époque où nous avons gouverné, actuellement, nous sommes au-delà de 60-70 %, sinon 80 %. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, mais une chose qui est sûre, il faudrait que le gouvernant en place tienne compte de ce phénomène et trouverait une solution dans l'immédiat pour vraiment calmer l'esprit de la population malgache. A noter quand même qu'on est allé assez fort à Madagascar, puisqu'on est même arrivé à parler et agir dans des vindictes populaires. C'est que le malgache s'entretue aussi. De par la culture même des malgaches, transgression, non ? Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous-même, vous venez de le dire. Les malgaches s'entretuent. Il y a des, comment vous dire, des jugements populaires, des tribunaux populaires. C'est un peu malheureux que nous arrivons là. C'est comme si la justice ne fait pas son travail. Et encore plus, les foyers de tension, je ne dirais pas les foyers de tension, justement, des grèves ici et par là, ici, au niveau de la douane, au niveau de la justice, des étudiants. Les douaniers. Les douaniers. Et sincèrement, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faudrait que le régime en place réfléchisse un peu. Et encore, un phénomène que nous venons de vivre, la démission du ministre des Finances et du Budget. Vous savez qu'un ministère qui est le ministère clé d'un régime, d'un gouvernement qui démissionne, c'est du jamais vu. Alors, c'est déjà une bonne chose. Et ici, je tiens à féliciter le ministre des Finances et du Budget qui a eu le courage de déposer sa démission. En conséquence, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au sein du gouvernement actuel. On l'a poussé peut-être aussi à démissionner. Ça pourrait être ça aussi ? Sûrement. Mais c'est à vos journalistes de voir avec lui, de lui poser les questions pourquoi il a démissionné, et quelle est la simple raison de sa démission ? Mais quand même, c'est sorti, cette démission est venue au même moment où les nouvelles émissions de billets sont sorties. C'est justement tout ça, parce que d'après ce que j'avais appris aujourd'hui, la question aurait été posée au président lors de l'unégorisation du pont de Camours. Et il aurait répondu qu'il n'était pas au courant. C'est un peu bizarre qu'un président de la République ne soit pas au courant de la démission d'un de ses membres du gouvernement, à moins qu'il joue au secret de Polychinelle. Je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas... Qu'est-ce qu'on peut espérer là, alors ? On attend les élections pour voir. Pour moi, personnellement, la seule espace, c'est les élections. Changer de structure ou changer de personne ? En maintes reprises, on avait demandé la démission du gouvernement, on avait demandé le départ du président. Alors la communauté internationale nous a dit non, il faut lui laisser finir son mandat. On n'a plus rien dit jusqu'à aujourd'hui, sauf maintenant, on souhaiterait qu'on demande au gouvernement actuel de donner des dates officielles pour les futures élections. comme dans les autres pays, comme en France, où ils sortent des dates. Il est temps de sortir des dates. On est à un an. On est à une année de 2018. Donc on peut dire, bon, il faut voir aussi au niveau de la Constitution, aux six mois avant la fin du mandat, le président doit démissionner, etc. Qu'on donne une date. Il ne faut pas qu'on tienne compte, saison de pluie, saison sèche, saison de ceci. Il faudrait donner une date précise pour les futures élections. L'international a fait part également qu'il n'y a pas de nini. Vous êtes d'accord sur ce point-là ? Ils ont bien raison. Pourquoi nini ? Sauf ceux qui subissent encore des accusations. Je crois que c'est mieux que tout le monde se présente et que le meilleur gagne. Et si vraiment les élections vont se dérouler dans la transparence et dans la vraie démocratie. Et vous allez vous lancer, vous, pour cette élection ? Moi, c'est fini. Comme j'ai toujours dit, on ne me trompe pas deux fois. Et puis je ne suis pas rancunier, mais j'ai une bonne mémoire. J'ai vécu des choses. Je n'ai pas à vous révéler ce que j'ai vécu. Mais je crois qu'une grande partie des gens sont bien au courant de ce que j'ai vécu, c'est tout. Vous avez dit général retraité. Oui. Que fait le retraité actuellement, alors ? Je suis devenu agriculteur, planteur, paysan. Je vis en Brousse. Et c'est comment cette relation, justement, avec le monde rural ? Comment ça se passe ? En tout cas, du sud, surtout. En tout cas... Étant donné qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... En tout cas, je vous dis sincèrement, mieux vaut vivre avec le monde rural que vivre avec les intellectuels. Vous savez, les intellectuels, ils sont plus intelligents que tout ça. Avec les paysans, on peut discuter, on peut échanger, on peut voir, on peut leur montrer. Et ils sont très... Comment vous dire ? Ils sont perméables au conseil. Par contre, quand on a affaire à des intellectuels, c'est pas facile. Parce que tout le monde vive des diplômes assez importants, Bac plus 20, Bac plus 50, Bac plus 100, et ils sont plus intelligents que d'autres. Mais le meilleur diplôme, c'est l'amour de la Terre, donc. Tout à fait. Vous savez, Madagascar devrait tenir compte qu'ils ont des espaces exploitables. Et si les régimes en place, et ceux qui viendront par la suite, pensent à l'agroalimentaire, à l'agriculture, je vous dis que Madagascar va avancer tout doucement. C'est un point, je dis c'est pas la totalité. Certes, mais c'est un point qui n'est pas négligeable. Où on aura une alimentation suffisante, une indépendance alimentaire, on sera pas obligé de faire venir... Vous savez que, durant la première république, Madagascar exportait du riz. Ils ont envoyé du riz, du riz de qualité, du riz de luxe. Et actuellement, je vous dis que le riz aux paysans, dans la zone d'Ambat-Nazaka, qui est une zone risicole, le paddy, au départ, s'achète aux paysans 5 250 FMG, le kilo de paddy. Et essayez de faire votre petit calcul, transformé en riz blanc, combien ça devrait coûter ? Autour de 10 000, 12 000, FMG, 2 000 arrières. Est-ce que le pouvoir d'achat des malgaches serait capable, alors que les malgaches ne mangent que du riz en majorité ? Et on a des terrains, des superficies où on peut bien exploiter. On a de l'eau partout, dans tout Madagascar, même dans le sud. On dit qu'il n'y a pas d'eau dans le sud, non. Avec des forages, on peut avoir de l'eau. Mais on commence là, il y a un pensée, avec des projets de 2020, 2015, pour des infrastructures hydroéloïdes. 2015, 2025 ? 2020, 2025, c'est-à-dire que c'est encore à long terme quand même, mais entre-temps, il faut vivre, il faut boire. Tout à fait, il faut arriver jusqu'en 2020. Il faut arriver jusqu'en 2025. Qu'est-ce qu'on fait entre 2017 jusqu'en 2020, 2025 ? On trouvait quand même une solution. C'est-à-dire que, est-ce que nos dirigeants, selon vous, n'ont pas assez cette capacité de trouver des solutions rapides pour mettre en place un système ? Je suis mal placé pour les juger. Vous, par exemple, de votre espace, de votre activité au monde rural, vous avez eu besoin d'eau ? Vous avez eu besoin de l'énergie ? Oui, j'ai de l'eau. Donc, ça peut être mis partout ? J'ai de l'énergie. Ça peut être mis partout ? On peut faire ça partout à Madagascar. Madagascar est pleine de nappes phréatiques. Donc, c'est le fourrage. C'est le fourrage. Et si le régime en place, pensez aux gens de la Brousse. Vous savez, les panneaux solaires, on peut les mettre partout. On a du soleil. Je ne sais pas comment vous dire combien de quantités de soleil nous avons par jour. Surtout dans le sud, même ici. Et moi, là où je suis, je vis en panneaux solaires et en éoliennes. Ici, les panneaux solaires, on vole les batteries. Oui, parce qu'il est. Ça, j'ai vu ça sur la route digue. Sur la digue, oui. Pourquoi on vole les batteries ? Dites-moi. C'est la pauvreté. Donc, les gens, ils volent pour trouver et manger. L'écart entre les dirigeants et la population est une aussi des causes, quand même ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être, oui. Sûrement. Sûrement. C'est une très grande cause. Parce que, vous savez, moi, mal placé pour critiquer le régime, comme je vous ai dit. Parce qu'on va dire, ouais, il a la nostalgie. Il a été là. Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? De toute façon, je suis victime de ça. Tout le monde en parle. Vous étiez là. Qu'est-ce que vous avez fait ? On était là pendant la transition. On n'a pas eu d'aide. Déjà, c'était une transition qui n'a pas été reconnue. Sanctionnée. Sanctionnée. Aucune aide extérieure, que ce soit fonds de l'EFMI, de la Banque mondiale, rien. Aucune aide ne nous est parvenue. Les cinq années de transition, le régime qui était en place a quand même pu payer les salaires de fonctionnaires. Avec les rentrées d'argent locales. C'est-à-dire avec les impôts, avec la douane. Et avec ça, on a pu quand même gérer le pays pendant cinq ans. Et on a l'habitude, au niveau politique, de dire, ce n'est jamais moi, c'est l'autre. C'est sûrement ça. C'est sûrement ça. Ça devient, on est courant à Madagascar, de donner tort toujours à ça, c'est à cause de ceci. Au lieu de, il y a un dicton malgache qui dit, à Dallas est online, comment on traduit ça ? C'est-à-dire, on doit toujours surpasser son père. Surpasser son père, oui. Mais ici, les malgaches, ce n'est pas ça. C'est toujours l'autre qui a fait ça, c'est à cause de l'autre, au lieu de faire mieux. Quand on est à une place, il faut faire mieux que l'ancien. Qu'est-ce que l'ancien a fait ? Je fais mieux que lui. Ça doit être ça, l'objectif. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Alors, vous avez dit également que vous préférez apprécier la presse étrangère, voir ce qui se passe ailleurs, que de... Pourquoi ? Exact, exact. Ça ne sert à rien, parce que tout ce qu'on dit dans la presse malgache, chacun a son affinité. Il y a certains journaux qui appuient le régime, il y a d'autres qui sont contre. Il y a des réalités qui ne se disent pas, on cache, on cache beaucoup de choses. Il n'y a pas de transparence, au fond. Alors moi, je préfère suivre la presse internationale que perdre mon temps avec tout ce qu'on dit ici. Sincèrement, je suis arrivé à Tana, samedi soir, et c'est ce matin que j'avais su que le ministre des Finances a posé sa démission, alors qu'il l'aurait posé vendredi dernier. Oui, vendredi dernier. Vendredi dernier. Un 14 juillet, oui. C'est un peu bizarre. Donc, au lieu de perdre mon temps à un régime qui ne suit pas la loi, qui ne suit pas la Constitution, ce n'est pas la peine que je perde mon temps sur les infos nationaux. Et d'ailleurs, s'il y a des choses graves, ils le disent sur les infos internationales. Vous voyez ça d'un autre oeil ? Comment appréciez-vous alors de part et d'autre quand c'est l'international qui parle de votre pays et d'un local qui parle de votre pays ? Il y a une grande différence quand même ? Je sais que l'international ne va pas mettre des ingrédients dedans. Et l'international va dire exactement ce qui se passe. Ici, non, on cache. C'est le problème chez nous. Vos derniers mots ? Mon dernier mot, c'est toujours sur les futures élections. Vraiment que les élections se fassent dans une transparence démocratique et inclusive. Et que les dates doivent être dites officiellement. Que le régime en place donne des dates officielles pour les élections futures de 2018. Cher auditeur, c'était l'embarrot du général Camille Vitale sur Alliance 92. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada